111 des 125 députés élus au Québec ont prêté vraie allégeance au roi Charles III. Les solidaires aujourd'hui ne l'ont pas fait, les péquistes ne le feront pas demain. D'où ça vient tout ça? Je vais en parler avec le professeur Patrick Taillon, qui est de la Faculté de droit de l'Université Laval, spécialiste en droit constitutionnel. Professeur Taillon, bonsoir. Bonsoir. Quand un député, ou quiconque, mais bon, un député dans l'exercice présent, dit « Je prête vraie allégeance au roi Charles III », qu'est-ce que légalement il dit? Avec le temps, ça a changé complètement de sens. À l'origine, le serment des députés, ça apparaît dans les années 1600 au 17e siècle, pendant les guerres de religion qui vraiment divisent l'Angleterre entre les Anglicans protestants et les catholiques. Et donc, c'est une façon de dire « Les catholiques, passez-vous de là, il faut prêter vraie allégeance au roi qui est par ailleurs leader de la religion anglicane ». Au Québec, on a connu ça avec la conquête. Il y a eu jusqu'à l'Acte de Québec un serment du test qui était imposé justement pour éviter que les catholiques deviennent fonctionnaires, etc. Donc, à l'origine, on a un serment personnel à l'endroit de… c'est une logique un peu féodale et on prête serment à la personne. Aujourd'hui, au Canada, la jurisprudence, parce qu'il y a eu des… pas pour le serment du député, mais pour le serment de citoyenneté, il y a eu des gens qui ont contesté puis qui ont amené ça devant les tribunaux, puis il va en avoir. Déjà, il y a d'autres cours qui s'annoncent. Mais jusqu'à présent, la jurisprudence contemporaine, qui a eu à saisir du sens d'un serment de citoyenneté, nous a dit un peu l'inverse. Nous a dit « Aujourd'hui, au Canada, ça, ça n'a plus rien de personnel. Quand vous prêtez serment au roi, vous prêtez serment, au fond, à l'État, à ses institutions, à ses lois ». Donc, on a essayé avec le temps de dépersonnaliser la chose, de lui donner une signification plus institutionnelle. Mais c'est là un petit peu, disons, les deux versants de la médaille. Si ce n'est plus un serment personnel, c'est donc qu'on peut le remplacer par d'autres mots qui, eux, seraient moins controversés. Et c'est là que se pose la question peut-être du changement du texte du serment. En attendant qu'on change la règle, ce qu'on ne sait pas, c'est c'est quoi la conséquence pour les 14 députés qui vont refuser de prêter serment. On présume que la conséquence, c'est de ne pas pouvoir siéger. Mais en vérité, pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il revient à l'Assemblée nationale, à sa présidence, à l'autorité qu'est la présidence de l'Assemblée nationale, de trancher la punition, la conséquence, la sanction qui va s'imposer aux 14 députés. Eh bien, ça, on appelle ça le test des lois, des réglementations, vous en êtes spécialiste. Est-ce que c'est cette fois-là que, par cette prise de position, d'abord du Parti québécois, puis suivi par la suite par Québec solidaire, est-ce que c'est cette fois-là qu'on va trancher cette question une fois pour toutes au Québec? Oui, je pense qu'on n'a plus le choix. Il y a comme des positions trop tranchées qui ont été affirmées. Par le passé, depuis au moins les années 1970, l'Assemblée a été très conciliante. Elle a fait beaucoup d'aménagements, beaucoup d'accommodements. On a permis des assermentations en privé, pas en public. On a permis des fois de heurter le décorum par du marmonnage du nom du roi, par des fois des petits ajouts que les députés se permettaient. Donc, on a aussi créé le deuxième serment, celui à l'endroit du peuple québécois. Donc, l'Assemblée a été très conciliante. Le système s'est adapté, mais là, cette fois-ci, on sent qu'on va aller un petit peu au bout de la logique et qu'on va devoir savoir, on va devoir déterminer c'est quoi les conséquences de ne pas prêter serment. Cela dit, à terme, un serment, ça peut avoir une certaine utilité. Les députés qui exercent des fonctions, ils assument des devoirs par le serment. D'une certaine manière, ils acceptent les devoirs qui viennent avec leurs fonctions. Je pense qu'il faut juste accepter de réécrire ce serment-là. Je veux dire, le roi Charles III, ça signifie pas grand-chose. Ça pose des problèmes pour 14 députés qui ont été élus par des électeurs. Mais il y a plein d'autres mots qu'on pourrait mettre dans ce serment-là. Un serment à nos lois, à nos institutions, au peuple du Québec. Évidemment, nos lois et nos institutions, ça comprend à l'état actuel des choses, la monarchie. Ce qui permet de réconcilier tout le monde. Mais un serment en soi, ça peut avoir des avantages. Il s'agit de déterminer la bonne formule qui correspond à notre Parlement d'aujourd'hui. On comprend bien que la portion protocolaire, c'est celle où on fait référence au roi, jadis à la reine. Mais le serment comme tel, lui, a une importance juridique. Professeur Taillon, merci d'avoir pris le temps avec nous. C'est moi qui vous remercie.